Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour décortiquer ce livre ensemble. Avant toute chose, j'ai pu acheter un micro grâce à la monétisation de la chaîne pour essayer d'améliorer le son sur les vidéos. Donc j'espère que ça fera une différence, vous me direz dans les commentaires. Mais je suis super contente d'avoir trouvé un micro qui soit compatible avec mon appareil photo. Parce que vous me faites très souvent de très bons retours sur la qualité de l'image. Et je sais que le son était un petit peu problématique. Donc j'espère que le micro pourra aider. Alors, on se retrouve pour discuter de ce livre aussi. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, puisque j'ai déjà cousu plusieurs patrons de ce livre. Et je sais que régulièrement on m'a demandé une revue de ce bouquin. Que je ne vous ai encore jamais faite. Parce que j'attendais un petit peu la rentrée. En fait, je trouve que ce sont des pièces qui sont... Bon, je vous spoil un petit peu. Mais je trouve que ce sont des pièces dans ce livre qui sont très basiques. Ce sont de chouettes basiques à avoir dans sa garde-robe. Des pièces qu'on peut décliner. Mais voilà, qui constituent je trouve vraiment des basiques d'une garde-robe. Et qu'on peut vraiment adapter à l'automne. Je trouve bien qu'il y ait quelques patrons plus estivaux, etc. Puisque de toute façon, on nous dit que c'est un livre pour toutes les saisons. Mais je trouve qu'il est particulièrement adapté à celle qui arrive. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de vous le présenter maintenant. Plutôt que... Petit café. Et on y va. Bon, grosso modo, voici la couverture. On nous promet 39 pièces. C'est un livre qui est vendu 25,90€. Et qui s'intitule donc le dressing idéal, l'intégral. Qui a été réalisé par Marie-Émilienne Violet. Qui est en fait la créatrice de patrons pour Ayam Patin. On nous dit à l'arrière que c'est un livre pour créer et coudre avec Ayam Patin un dressing de 19 patrons. A taille réelle du 36 au 46. Et donc en fait on a 19 patrons qu'on va pouvoir décliner. Et on va obtenir 39 modèles. La gamme de taille est assez réduite comme vous l'avez entendu du 36 au 46. Tout en sachant que typiquement moi je porte en général du 42-44. Et que chez Ayam Patin il faut que je taille un 46. Donc faites attention, regardez bien le tableau des tailles avant de vous acheter ce magazine. Si vous avez un doute sur la gamme de taille. Le livre se présente donc ici comme cela. Vous avez la première page. Alors la mêle est forcément détachée. Mais normalement vous avez une première planche de patrons qui est accrochée ici. Et pareil à la quatrième de couve. Donc vous avez les patrons qui sont attachés ici. Donc vous avez deux planches. Avec des impressions recto verso pour les 19 modèles. Ça fait un sacré nombre par page. Après ça reste assez lisible. Je vais essayer de vous montrer rapidement. Voilà un extrait de page. Ça se retrouve assez facilement. Chaque patron a une couleur bien identifiée. Je trouve que les couleurs se différencient suffisamment. Si vous voyez là, vous avez du bleu, du rose, du noir, du vert, du violet, etc. Je trouve que ça permet quand même de voir les patrons. Moi pour vous refaire un petit peu l'historique. C'est le premier livre avec lequel j'ai commencé à couvrir. Mon premier projet vêtements était un projet sans patron. Et ensuite je suis directement passée à ça. Donc j'étais archi débutante à l'époque. Et je m'en suis très très bien sortie avec ça. Donc très honnêtement, ça va. J'ai recousu plusieurs fois avec. J'ai toujours décalqué mon patron sans aucun poil. Alors dans le livre, dans les premières pages, vous avez un petit historique sur la marque, sur Marie-Annie Viollet, etc. Et puis ensuite, vous avez toute une partie du livre qui présente les modèles cousus. Si je tourne les pages, vous allez voir tous les modèles présentés. Et en fait vous avez un certain nombre de pages comme ça qui vous présentent tous les modèles portés par quelqu'un en full size. une personne par page. Donc ça permet de se rendre compte du modèle. Après ça fait beaucoup de pages pour plus de choses finalement. Mais moi personnellement, j'ai apprécié de pouvoir feuilleter, comme si c'était un catalogue en fait, de pouvoir feuilleter mon magazine. Enfin mon magazine, mon bouquin. Et de voir un petit peu tout ce que je vais pouvoir faire. Tout ce qui m'est possible de réaliser en fait avec ce livre. Puisque vous retrouvez plusieurs fois le même patron mais avec des variations différentes. On vous le montre dans différents tissus, dans différentes longueurs, dans des variations. Et je trouve ça très chouette. Les patrons sont aussi présentés par collections. Donc ils ont intitulé des collections. Donc au fur et à mesure que vous tournez vos pages, vous découvrirez une nouvelle collection. Un ensemble de patrons qui pourraient aller potentiellement ensemble. Donc je continue, je vous montre un petit peu. Je ne vais pas tout vous montrer mais c'est quand même... Voilà, moi j'apprécie d'avoir ça. Même si ça fait beaucoup de pages. Je n'aurais pas forcément aimé l'avoir dans un magazine. Dans un livre que j'ai payé 26 euros, oui ça me fait plaisir d'avoir ça. Voilà pour la première partie du livre. Ensuite vous avez une catégorie où on vous parle un petit peu plus chiffon, technique. Donc on vous présente les différents tissus. Donc pour les débutants comme moi j'étais débutante, j'ai pareil apprécié d'avoir un petit topo sur les différences entre le coton, la viscose, le coton pour chemise, le jean, les cotons fantaisie, les lénages, les jarzés, le type de fil, toutes ces choses-là, les fournitures, bouton pression, fermeture invisible, fermeture à glissière, le biais, etc. Ça fait un bon récap de vocabulaire parce que très honnêtement, moi tout ça, j'ai été complètement novice. Et donc voilà, j'ai apprécié d'avoir ça. Ça ne parlera pas à tout le monde parce que on le sait maintenant, enfin mettre le ruban, le machin, le coupe-fil. Une fois que vous avez un petit peu de bouteille, si je peux dire, ça vous paraît des informations pas forcément utiles. Mais je me remets encore une fois à ma place il y a presque un an, j'ai apprécié d'avoir ça. Ensuite vous avez une partie qui vous dit préparer le patron. Des conseils et des astuces. On vous montre comment préparer le tissu, le laver. On vous dit aussi de choisir votre taille. Et c'est là que vous trouvez le tableau des tailles. Je vais vous le mettre ici pour que vous puissiez le voir. Pour que vous puissiez voir surtout si le tableau qui est là pourrait vous correspondre et si du coup vous aimeriez acheter ce bouquin. Sachez que la majorité des patrons qui sont proposés là-dedans sont disponibles à la vente à l'unité sur le site d'Ian Pattern. Et si vous achetez en PDF, les gammes de taille sont beaucoup plus ouvertes. Moi j'avais fait le choix à l'époque d'acheter ce livre parce que je trouvais que le rapport qualité-prix, donc 26 euros pour avoir 19 patrons, alors que sur le site Ian Pattern il me semble que les patrons tournent autour de 8,90 euros ou quelque chose comme ça. J'avais trouvé que c'était un bon ratio même si tous les patrons n'allaient pas forcément me plaire. Donc pareil, ici on vous conseille, on vous rappelle le dessin pour comprendre ce que c'est découper au pli, de retrouver les fils, de reporter les symboles, le droit fil, le pli, les boutons, nanana. Donc encore une fois, selon moi, c'est un livre qui peut tout à fait s'adresser à des débutants, qui va vraiment accompagner. J'ai commencé avec ce livre, j'ai commencé avec cette marque et je me suis toujours sentie très très bien guidée. Ensuite, vous avez un plan de collection et donc là, vous avez en fait le dessin technique de tous les modèles qui sont proposés dans le bouquin et je trouve ça top. Je vais vous les passer pour que vous puissiez voir les différents modèles. Donc voilà pour le plan de la collection. et puis ensuite, vous avez tous les patrons un par un. On vous le remonte une fois de plus cousu. Le dessin technique, le niveau de difficulté, un petit topo sur le top ou sur le modèle. Donc typiquement pour celui que je viens de vous montrer, c'est Aya Marielle qui est donc un t-shirt marinière. On nous dit pièce intemporelle et basique, je suis la marinière qui met tout le monde d'accord, ma force, pouvoir être portée selon tous les styles, mixer un trench, un caban, des baskets, ou un short, un jean, ou encore une jupe lissée. Je suis l'alliée de toutes les filles tendance. Donc on vous décrit un petit peu le modèle. Donc là, vous savez que c'est une marinière, ça peut être un t-shirt, un fresco dans du jersey. On vous dit que c'est un niveau intermédiaire et on estime une durée de couture de 4 heures. Et ensuite ici, on vous remet les numéros de pages auxquelles vous allez pouvoir retrouver les différentes variations du modèle cousu. Donc là encore, je trouve que c'est top pour pouvoir aller s'y référer et voir des variations. Donc voilà pour le premier modèle. Ensuite, tous les modèles se présentent de la même façon. Vous aurez ensuite les indications pour coudre pas à pas. En général, ça rentre sur une double page ou trois pages. On vous remet les fournitures avec le métrage conseillé, la mercerie qui est nécessaire et le tissu qu'on vous recommande d'utiliser. Et puis ensuite, instruction de couture avec des schémas que moi typiquement je trouve très très clair. J'aime bien les schémas, plus que les photos je pense. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu comment se présente l'aspect général du bouquin, on va parler modèle. Donc si je reviens sur IAM Ariel, est-ce que je vais coudre ce modèle ? Probablement. C'est un basique qui conviendra tout à fait. Moi je le trouve très bien. C'est un t-shirt manche longue. Très facile de le faire devenir une manche courte. Donc très probablement qu'un de ces quatre, si j'ai plein d'un t-shirt, je me tournerai vers ce patron que j'ai en fait. Ensuite, on vous propose IAM Mamba. Donc c'est une robe, une robe t-shirt. Mais pareil, ça peut être juste un t-shirt et pas une robe t-shirt. Avec son col qui monte un petit peu comme ça. Je trouve que c'est une variation en fait de ce qu'on vient de nous proposer. C'est un autre t-shirt. Et je trouve ça intéressant. Probablement que je ne ferai jamais la version robe, mais en t-shirt 100%. Et dans les patrons, voilà. A chaque fois ici, si vous avez des variantes proposées, vous l'aurez sur la page suivante. Donc ici, la variante qui est proposée, c'est la robe en version très longue. Et dans les métrages nécessaires de tissu, on vous précisera le métrage en fonction de la variation que vous choisissez. Donc ça c'est plutôt chouette. Ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, vous avez le pull I am Apollon. Donc c'est un pull qui se coude dans de la maille que vous allez agrémenter de port-côte au niveau des manches et du bas. Et puis l'encolure, c'est un pull hyper classique. Moi je trouve que c'est un super basique et en fait ça rejoint vraiment ce que je vous dis sur ce livre. Pour moi, c'est un livre de basique qu'on peut venir twister, sur lequel on peut venir s'amuser. Mais je trouve que ça permet d'avoir des intemporels dans la garde-robe. Et en fait, à l'époque, j'ai acheté ce livre parce que je trouvais que c'était un bon rapport qu'il était pris plus qu'autre chose. Et puis j'ai regardé un petit peu quelques modèles et ça me plaisait. Aujourd'hui, avec le recul, je suis ravie d'avoir ce livre parce que ce sont des basiques. Et que j'ai très forte tendance à acheter des patrons qui ont ce petit truc en plus, cette petite différence. Et au final, je n'ai pas de basique. Donc là, avec ce livre, je suis ravie. Donc voilà, pour I am Apollon, on nous dit que c'est un niveau débutant et qu'il nous faudra environ 3 heures de couture. Je ne vous ai pas dit, pour la robe juste avant, c'est un niveau intermédiaire et on nous dit environ 4 heures de couture. I am Apollon, il est aussi disponible en robe. Ensuite, on a cette robe qui est I am Arnorgos. Donc la version cousue et le dessin technique. Donc celle-ci, c'est une robe qui secoue dans un tissu chêne et pram. Toile de coton, crêpe, chandrée, chandrée, denim, wax, flanelle, toile de lin, viscose, etc. Donc c'est une petite robe basique. Personnellement, je ne suis pas emballée par ce modèle. Je n'ai encore jamais vu de version qui me parlait plus que ça. Mais pour autant, si ça peut intéresser. C'est un niveau débutant, environ 6 heures de couture. Effectivement, il n'y a pas de grandes difficultés. Vous avez juste en point technique les pinces et puis une petite boutonnière sur l'avant. Et puis la réalisation de fronces pour insérer la jupe. Ensuite, vous avez la robe I am Jane. Elle se présente comme ceci. On nous dit que c'est un niveau débutant, environ 4 heures de couture. Et cette robe, elle est proposée avec plusieurs variations. Vous avez la variation en top. Donc c'est exactement la même chose que la robe. Et vous l'avez en version top, mais avec les manches courtes. Alors que là, ce sont des manches longues qui sont élastiquées au bout. Donc typiquement, je pense que cette version de t-shirt, vous pouvez tout aussi bien l'utiliser pour faire la robe et avoir une robe, du coup, manche courte sans l'élastique au niveau des poignets. C'est un modèle que j'ai envie de me faire. Je vais essayer de mieux vous montrer les modèles. On m'a dit dans une précédente revue que je ne montrais pas suffisamment les modèles. Donc j'essaie de faire mieux. Pendant que je parle, je vais vous le mettre. Ce sont des manches raglants avec une jolie encolure ici. Et le reste, il n'y a aucune difficulté. Donc moi, j'ai très envie de me faire ce modèle. Ça fait très longtemps... Enfin, depuis que j'ai acheté le bouquin, je me suis dit que je me ferais une version. Je n'ai toujours pas fait. Mais pour autant, c'est un vêtement basique que je trouve très joli. Et j'aime beaucoup l'encolure. Ensuite, il y a un projet qui est sur ma liste. C'est Aya Mermès. Donc c'est cette chemise. C'est vraiment une chemise classique. C'est vraiment la chemise par excellence. Qui se présente comme ceci. Ici, on vous la propose en robe. En robe longue. Enfin, jongle. Ouais. En robe longue. On vous la propose en tunique. Moi, j'appelle ça une robe coupe du coup. Et puis en chemise longueur chemise. Ce vêtement, c'est un niveau avancé. Et il nous faudra à peu près 10 heures de couture. Donc avancé, j'imagine, parce qu'on a une patte de boutonnage. On a une pose de col, de pied de col. Il me semble qu'il y a des vrais manches de chemise. Donc avec une fente indéchirable et tout ça. Donc il y a plusieurs points techniques. Il y a un pli. Il y a un pli dans le dos. Vous avez les pinces ici. Donc il a vraiment toutes les caractéristiques d'une vraie chemise. Vous avez l'empiècement ici et la découpe dans le haut du dos. Voilà. Donc cette chemise Ayam Hermès, moi je vous l'ai dit. J'ai très envie de m'en faire une version test déjà. Dans une toile de coton mélangée à du lin, il me semble. Qui était bleu marine avec des veilleurs blanches. Et puis, j'aimerais surtout pouvoir m'en faire une chemise basique blanche. Mais dans une viscose blanche avec des petits motifs d'étoiles brodés qui sont ton sur ton. Je vous les avais présentées dans un haul Pretty Mercery. Je vous remettrai dans le petit i juste ici. Et voilà. Donc, il est bien sur ma liste celui-ci. J'ai très très envie de me le faire. Jusqu'à maintenant, je ne m'étais pas lancée parce que le bouquin indique une difficulté avancée. Mais je pense que maintenant, je peux me lancer dans ce type de projet. Donc là, on vous remontre la version en chemise et la version en tunique. Un peu moins long. Ensuite, je suis sûre que vous n'êtes pas passés à côté de ce modèle. C'est IAM Artemis. Il se présente comme ceci. Avec cette espèce de col. J'appelle ça un col peignoir. Ce n'est pas très joyeux. Mais ça me fait penser au peignoir. Enfin, j'adore le style peignoir de ce manteau justement. Et puis, il n'y a pas vraiment de difficulté sur ce modèle. On nous dit que c'est un truc débutant et d'un niveau de difficulté pour 6 heures de couture à peu près. Vous avez les poches qui sont ici, qui sont directement prises dans les coutures. Et on vous le propose en longueur plus strange, c'est-à-dire au-dessus du genou et puis en version courte. Alors, pour ceux qui s'intéressent, en fait, ce patron, il est très, très versatile. On peut l'utiliser pour différents types de projets. On vous dit que vous pouvez utiliser du lénage, du tweed, du velours côtelé, du jean, de la gabardine épaisse, de la fausse fourrure. Donc, vous pouvez vraiment réaliser un trench avec ça. Vous pouvez vous faire un manteau en lénage. Mais vous pouvez aussi vous faire une veste en jean. Je trouve qu'il est hyper, hyper complet, ce patron. Je le trouve très intéressant. Et là où je disais que vous n'êtes pas passés à côté, c'est qu'il y a sur Instagram, 10 years apart, qui a proposé de le hacker ce patron pour mettre un cœur, pour insérer un cœur sur le côté du manteau. Si je retrouve la publication, je vous le mettrai là. Et sinon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Puisqu'elle propose un tuto gratuit en story à la une pour pouvoir hacker ce patron. Elle l'a déjà cousu plusieurs fois. Et je crois même que cet été, elle en a fait une espèce de version kimono pour mettre par-dessus les maillots de bain. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Donc, c'est un patron qu'on peut exploiter. Il faut juste faire travailler un petit peu son imagination. Mais il y a beaucoup de choses à faire avec. Voici les versions I am pattern en version trench, enfin en longueur trench et en longueur courte. Je suis même curieuse de savoir si on ne peut pas le faire dans un tissu extensible de type un molleton, un sweat molletonné. Je pense que ça va être hyper sympa à porter comme ça en gilet. Ensuite, il y a la jupe I am treasure. C'est une jupe cercle en fait. Donc ici, proposée assez longue. Et on vous la propose également en courte et en midi. Alors typiquement, moi ça ne me parle pas du tout. C'est vraiment pas mon genre de porter ça. Après, c'est de la couture express. C'est un niveau débutant et on vous dit qu'il faut à peu près deux heures. Donc ça va super vite. Donc vous avez trois fois la même pièce à découper et c'est tout. Donc c'est hyper rapide à décalquer déjà et ensuite à coudre. Ça se coude dans différents types de tissus. Vous avez la toile de coton, le crêpe, chambray, denim, velours côtelé, wax flanel, toile de lin, viscose, etc. Et pour votre info, pour la jupe courte, il vous faudra 2,30 mètres. Et pour la version longue, 3,20 mètres. Voilà pour ça et les versions proposées par I am Pattern sur les différentes longueurs. Ensuite, il y a la robe I am Orion. Qui est cette robe-ci. Donc en fait, vous avez un top ici avec un petit col style Claudine. Et puis une jupe plissée ici. Donc c'est un niveau de difficulté avancé. On nous demande 6 heures de travail à peu près. Vous avez des pinces poitrines sur le haut du vêtement. Et puis le col en difficulté je pense. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour le haut, on peut utiliser du crêpe, chambray, popling, twill, flanel, de coton, viscose et dénime fin. Donc on peut vraiment s'en servir pour toutes les saisons je pense. Et pour le bas, il nous faut du tissu plissé. Et la variante qui est proposée par I am Pattern, c'est de juste faire le haut en fait. Et je trouve ça plutôt cool. Personnellement, je trouve que le haut me parle un peu plus que la version haut plus jupe qui forme une robe. Mais pourquoi pas. J'aime bien. J'aime bien en tout cas ce haut. Je trouve que c'est assez joli. Encore une fois, un patron intemporel à avoir dans son dressing ou dans sa patron-tech. Voilà. Là, on vous la présente en version juste top. Et puis une version un peu plus portable de jour avec la version robe. Ensuite, vous allez probablement reconnaître ce patron. C'est la jupe I am Romeo. J'avais déjà cousu ce patron. Je vous remettrai une photo par ici. Je l'avais cousu moi dans un velours côtelé rose. Cette jupe, elle a vraiment tous les codes d'une jupe en jean, même si on peut la décliner. Je trouve qu'elle est vraiment adaptée à du jean. Vous avez ces découpes-là qui viennent vraiment rappeler le code du jean. Vous avez les poches, je pense qu'on dit des poches italiennes ici. La ceinture et le boutonnage. Donc, elle est proposée en version courte et en version longue. Cette jupe. Je trouve que le patron est assez intéressant. On nous dit que c'est un niveau intermédiaire et qu'il vous faudra 4 heures de couture. Et voici le dessin technique de la jupe courte. Donc, moi, c'est cette version-là que je l'avais réalisée dans mon gros rouge. On peut le réaliser en denime en chandré, en crêpe de chine pour la jupe. Il est préférable que le tissu soit légèrement extensible dans la largeur. Une bâtisse de coton pour les fonds de poche. Bon, une popeline, un chêne-et-rame, quoi. Donc, je n'ai rien à dire sur ce bâton. Je l'aime beaucoup, même si je porte très peu ma version parce qu'elle manque d'élasticité. Ensuite, vous avez I am Juliette. Encore une fois, un petit intemporel de la guerre de rogues. C'est un petit top tout simple en chêne-et-rame avec un col qu'on peut faire en contrastant pour donner un autre style. Et vous avez toute une patte de boutonnage à l'arrière, ce qui vient donner le petit twist au patron classique. Moi, j'aime beaucoup ce patron. Je pense que je me le ferai un de ces quatre. C'est un niveau intermédiaire et on nous dit qu'on prendra à peu près 5 heures pour la poudre. On nous recommande de la popeline, bâtisse, twill ou flanelle de coton, modale ou viscose. Pour refaire ce modèle. Et puis ensuite, vous avez besoin de boutons pour le dos. Ensuite, vous avez une chemise qui est un peu plus décontractée que la I am Hermès et du coup, beaucoup plus facile à faire également. C'est la chemise I am Lucienne. Qui est donc proposée en version robe, tunique et chemise courte comme la version d'Hermès. Vous voyez qu'ici, vous n'avez pas de pince poitrine. Vous avez un col, mais il me semble qu'il n'y a pas de pied de col. C'est tout inclus dans la même chose. Vous n'avez pas les fentes indéchirables au poignet. Et puis, vous n'avez aucun empiècement dans le dos. Donc, du coup, c'est un modèle de chemise accessible aux débutants. Mais qui sera par contre, beaucoup moins fité qu'une I am Hermès qui a vraiment les codes de la chemise et qui vient vraiment se cintrer sur vous. On me dit, je suis une chemise ample à multiples possibilités. Mais mon cheveux troussé et mon col chemisier décalé me donnent un style détendu. On l'accentue avec une double gaze ou un tissu fluide comme de la viscose. Donc, après, je ne suis pas emballée par ce modèle parce que je la trouve un petit peu trop détendue pour le coup. Enfin, ce modèle, je le trouve un petit peu trop, un petit peu trop, ouais, un petit peu trop loose. Après, je pense qu'une version longue qu'on vient ceinturer comme j'ai fait avec ma robe en viscose jungle avec, vous savez, avec la viscose verte que je viens ceinturer, ça peut le faire. Donc, peut-être que ce modèle pourrait aussi le faire, je ne sais pas. Voilà les deux versions proposées par I Am Pattern pour voir les différentes longueurs. Ensuite, vous avez ce patron que je ne ferai jamais parce que ce n'est pas adapté à ma morphologie. Mais je pense que beaucoup de gens aimeraient porter ça l'été. C'est I Am Brigitte. Donc, c'est une robe bustier toute simple. On nous dit que c'est un modèle débutant et qu'elle sera prête en deux heures. Et pour ça, en fait, il n'y a pas de patron. On vous donne juste des dimensions en fonction de votre taille. On vous donne des dimensions de rectangle à découper. Et il vous faudra donc un tissu chaîne et trame de type cotonade fine à moyenne, baptiste, popeline, denim fluide, viscose, double gaz et wax. Ensuite, vous avez le patron de pantalon à yammar mort. Le voilà. Donc, c'est un pantalon qui se veut un petit peu dans le style marin. Vous avez une ceinture élastiquée ici. Et sur l'avant, vous avez des piqûres nervures au milieu de la jambe pour venir rehausser cette ligne de bouton. Et là, vous venez insérer quelques boutons pour lui donner cet effet un petit peu pantalon à pont, pantalon marin en fait. Donc, ceci est un niveau débutant. On vous recommande trois heures de couture. Et il est proposé en deux variations, le pantacourt et le short. J'ai déjà réalisé ce patron puisque je me suis réalisé trois shorts de pyjama avec ce patron. Je n'ai juste pas mis les boutons et je n'ai pas fait la piqûre nervure pour garder le confort du pyjama. Mais c'est un patron qui se coûte très facilement. Le fit est très bon. Voici les versions proposées par Iam Pattern. Donc, une en double gaz et une ici, je pense, en chambret ou un denime très fin. Ensuite, encore un patron que j'ai déjà cousu. Il s'agit de la robe tulipe, la jupe tulipe, pardon, qui s'intitule Iam Malo. Alors, sur leur version ici, on ne le voit pas trop, mais là, vous le voyez très bien. Ce qu'on appelle une jupe tulipe, c'est cette découpe en fait qui fait un peu portefeuille, mais qui est un peu arrondie ici comme une fleur de tulipe en fait, tout simplement. Vous retrouvez deux pinces devant et deux pinces à l'arrière. Et ensuite, vous avez une ceinture et deux boutons sur le devant qui viennent fermer la jupe tout bêtement. C'est un niveau débutant. On me dit qu'elle sera prête en deux heures et je confirme. Moi, c'est un des premiers projets que j'ai fait. Je l'avais réalisé dans un velours vert avec des petits points dorés, des petites incrustations dorées. Je vous laisse aller voir, c'était dans mon premier bilan couture. Cette jupe, je l'avais malheureusement coupée un peu petite, donc je la porte avec des collants, mais elle a vraiment tendance à s'ouvrir. Mais j'aurais plaisir à la refaire dans la bonne taille pour pouvoir la porter. Je la trouve très très bien. Pareil, ça se coûte très vite. Les explications d'AiM Pattern sont nickels. Moi, personnellement, je recommande 100% cette marque parce que j'ai toujours trouvé que leurs explications étaient parfaites. On nous dit qu'il faudra un tissu léger, à poids moyen, comme de la double gaz popeline, crêpe de viscose, wax, denime, flanel ou velours. Et c'est un super patron. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des chutes, mais on a besoin de 65 cm pour faire ce vêtement. Donc, si vous avez un coupon de 3 mètres que vous avez déjà coupé dedans et qu'il vous reste un bout, vous savez ce que vous pouvez faire avec. Ensuite, vous avez le pull un peu style marin. C'est Aiam Emilien. Idem, celui-ci, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, dans mon premier bilan couture. J'avais fait à peu près cette version-ci. Donc, c'est un pull qui est très facile à faire. Vous avez juste l'encolure là, qui est un peu plus technique parce que vous avez un insert de bouton. Donc, en fait, ici, c'est ouvert. Vous pouvez l'ouvrir et le fermer. Vous avez donc 3 petits boutons sur le côté. On peut mettre des boutons de pression ou on peut venir coudre de vrais boutons. Mais sinon, il n'y a rien de très très compliqué. On nous dit que c'est un niveau intermédiaire et qu'il faudra 4 heures de couture. On nous dit un jersey pour sweatshirt, les nages en jersey ou une maille Milano. Donc, moi, c'était ça que j'avais choisi, une maille Milano. Ensuite, vous avez un petit gilet, une veste un peu classique qui est I am Benedict. Donc, en fait, on dirait une chemise si on regarde le dessin technique, mais c'est une veste. C'est prévu pour être fait en jersey. C'est un niveau de difficulté intermédiaire. On nous dit qu'il faut 4 heures de couture. Donc, il faut un jersey pour sweatshirt, un sweat moltonné, quelque chose comme ça. Et on vous propose deux variations. La version sans col et ce qu'ils appellent une version avec un col moins échancré. Voilà. Donc, c'est vraiment le petit gilet en jersey par excellence. Moi, je trouve ça pas mal. Je ne l'ai pas encore cousu. Probablement que si je le couche, je le ferais sans col, mais je ne sais pas. Et voici les deux autres versions proposées par I am Pattern avec donc la version sans col et avec le col moins échancré que la première version. Ensuite, vous avez un top classique de chez Classique, mais qui est parfait pour appréhender la pose de biais en encolure. C'est I am Blandine. Donc, c'est un patron tout bête. Vous avez un dos en devant et une pose de biais pour fermer l'encolure et puis basta. Les manches sont raglantes. Elles sont incluses dans la découpe. On nous dit que c'est un niveau débutant prêt en 2 heures. Je suis un t-shirt tout simple, l'indispensable de tous les dressings modernes. On me couve facilement, rapidement et dans des styles différents. Je suis parfait en toute occasion. Et c'est vrai qu'en fonction du tissu qu'on achète, je l'ai déjà dit mille fois, mais en fonction du tissu qu'on achète, on donne vraiment une version différente à chaque tissu, à chaque patron. Et quand on achète des tissus un peu précieux qu'on a envie de mettre en valeur, parfois d'avoir des modèles aussi simples, ça en vaut la peine. Les versions qui sont proposées, c'est une version tunique et une version robe. Cotonade fine, moyenne, baptiste, popeline, denim fluide, viscose, double gaz, wax, du chenetram en somme. Et on vous montre ici la version tunique et la version robe qu'ils ont ceinturé. Enfin, on arrive sur le dernier modèle. C'est mon coup de cœur. Je dois coudre ce modèle depuis que j'ai acheté ce magazine, enfin ce livre, et je ne l'ai jamais encore cousu. Mais ça me saurait tarder, je pense. Il s'agit d'I Am Sirius. C'est vraiment mon pas de front préféré là-dedans. C'est un pull tout simple d'apparence. Vous voyez que là sur l'avant, c'est vraiment tout simple. Il y a des pinces poitrines quand même. Et c'est surtout le dos, moi, qui me fait craquer. En fait, vous avez ici, c'est la version, enfin c'est du tissu jersey. Et là, vous venez à insérer un autre tissu qui peut être par exemple du tulle, qui peut être un voile avec un voile plumty par exemple, ce genre de choses. Personnellement, je le trouve trop trop beau. J'ai déjà le voile plumty pour me le coudre. J'avais acheté à l'époque un jersey pour le coudre et je ne l'ai pas fait. Et avec le recul, je me dis que mon jersey est trop fin. C'est-à-dire qu'en fait, il est lourd et il se déforme avec la gravité. Donc j'ai peur qu'on perde le rendu. Donc je pense que dans une maille Milano, quelque chose, ça rendra beaucoup mieux. Pour ce pull, on vous recommande du lénage, comme de la laine bouillie, du velours de laine, de la bouclette, de la flanelle, ou bien un tissu jersey pour pull ou pour sweat. Et puis dans le dos, on vous recommande de l'organza, un voile plumty ou de la dentelle. Et en fait, je me dis qu'on peut peut-être même le décaler et s'en servir comme t-shirt, faire un jersey t-shirt et dans le dos venir s'amuser avec un tissu typiquement une dentelle. Ça peut être super beau. Voilà pour cette revue. Je vous remets là. Vous avez l'aperçu de tout ce qui a été cousu pour ce livre, les différentes variations. Et puis, encore une fois, je trouve que c'est pas mal pour les nouveaux, pour les novices en couture. On vous remet là ici quelques adresses, quelques bonnes adresses de jolis tissus et les adresses des sites internet. Voilà pour cette revue. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez découvert le livre avec moi et que vous l'avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des modèles qui vous plaisent particulièrement, si c'est un livre que vous avez envie de vous offrir ou sinon et pourquoi. Ça me fait super plaisir d'échanger avec vous, toujours, comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner vos retours là-dessus. Personnellement, c'est un livre que je recommande, que je recommande également aux débutants, mais pas que. Vous avez vu qu'il y a des modèles pour toutes les difficultés. Mais c'est un bouquin qui accompagne vraiment. Donc, si on n'a jamais touché un patron de couture, c'est parfait. Je trouve qu'on est très accompagnés avec ce livre. Attention au tableau des tailles, comme je vous l'ai dit, pour être sûre de ne pas vous tromper. Pas comme moi. Ne laissez pas votre égo l'emporter. Cousez vraiment la bonne taille. On s'en fout du chiffre qu'il y a écrit sur votre planche de patron. Ça n'intéresse personne. Il n'y a que vous qui le savez. Et ce qui est intéressant, c'est de porter des vêtements qui nous vont et qui sont d'autres tailles. Niveau explications, moi je trouve que tout est clair. Si on a un doute, YouTube est full de ressources pour pouvoir aller chercher les informations par nous-mêmes. Donc, véritablement foncez. C'en est tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et jusque là, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501